Musique Coucou tout le monde, pour ce vlog je vous emmène avec moi au Tarot Festival et juste après je vous débriefe tout ça. A tout de suite ! Coucou les amis, on se retrouve au Tarot Festival, la seconde édition à laquelle je participe et je vais vous montrer un petit peu tout ça, les stands, etc. Coucou à Maxime qui m'accompagne, le pauvre, il est obligé de venir avec moi dans toutes mes aventures. Alors là du coup vous avez mon stand. A côté on va retrouver le stand de Fabienne, l'organisatrice du Tarot. De l'autre côté on a le stand de Ora Klinzel qui propose du Tarot Yoga. D'ailleurs elle a créé son livre ici que vous pouvez voir autour du Tarot et du Yoga. On a un joli stand sur les enceints et les résines. Et de l'autre côté sur les pierres. La sustain est la sauce. N'importe où on a un changement perd. super jolie alors moi j'en ai vu une très très belle ici c'est du jaspe cascade celle-ci dans les tons de rose et on va retrouver les belles citrouilles de pico création vous savez j'en ai deux derrière que je vous montre au moment de l'automne je les adore il y en a une magnifique dans les tombes marron superbe des petits pochons aussi pour le tarot il est magnifique je vous demande un petit peu de bienveillance et de rachance c'est la première fois que j'utilise moi j'ai vraiment hyper moderne de ce côté on a du ravitaillement des bonnes crêpes des cookies pommes raisins secs cannelle au lait végétal ça c'est de saison c'est bon ça tourne action alors on retrouve aussi au tarot festival emmanuel et emmanuel qui vient d'ailleurs de sortir son jeu attends je te le montre comme ça du bout des bras le tarot de marseille wait est ce que tu peux nous en parler un petit peu nous raconter un petit peu l'histoire il ya une idée qui est forte dans ce tarot là c'est que les arcanes majeurs du tarot de marseille en général les gens les préfèrent parce qu'elles sont plus fortes parce qu'elles sont elles sont moins surchargées de symboles que le rider wait donc elles marchent mieux mais aussi c'est nécessaire de parler du fait que souvent les gens sont frustrés parce que il se trouve que les mineurs du rider wait marche beaucoup mieux que les mineurs de marseille qu'elles sont illustrées les images parlantes et pendant des années on a tous été un peu embêté avec en se disant j'aimerais bien pouvoir tirer les deux j'aimerais bien pouvoir tirer les mineurs du wait mais n'empêche que les majeurs du marseille elles sont super bien j'ai essayé de faire un mix entre les deux et donc un mix entre les deux c'est ce qui nous manquait donc le chariot avec ses deux chevaux plutôt que les soignes c'est un peu fatigant là l'empereur avec son aigle donc le tarot de marseille wait pas très créativement c'est les mineurs du wait et les majeurs de marseille et le tout a été fait à partir d'enluminium médiéval on a été chercher dans des manuscrits du 12e et du 13e siècle qui avait été numérisé et on a été chercher les petits bouts de tête les bras les attitudes et on les a collés on les a mises ensemble et on a reconstitué les dessins comme ça et la composition la couleur et le trait c'est Alice l'averti extraordinaire dont je suis très très contente il y a tout un travail créatif en plus de l'idée il y a aussi toute la création je l'adore on dirait un vitrail il est magnifique il y a une espèce de fumée autour parce qu'elle maîtrise extrêmement bien la couleur et en même temps on retrouve bien l'identité on voit bien dans les tons aussi les tons beaucoup plus doux il y a une sorte d'un peu comme une aquarelle aussi ou un papier épais un papier velin un peu oui mais c'est de l'aquarelle techniquement par dessus génial je trouve qu'il a une ambiance vraiment bien à lui du coup il marche bien ça c'est des femmes que j'ai trouvé dans une partition une partition de musique et on a rajouté les coupes par dessus mais elles étaient déjà en train de danser génial j'aime beaucoup celle là ouais ouais moi aussi la tempérance qu'est ce qu'elle est belle dans les tons bleu et vert comme ça en gardant quand même l'idée d'un pied sur terre et un pied dans l'eau parce que c'était un détail intéressant du Rider Waite mais sinon on a bien gardé l'identité et on a choisi de faire un trait d'enluminure plutôt qu'un trait de gravure comme le tarot de Marseille habituel parce que c'est beaucoup plus doux oui ça permet de rentrer dans la carte de façon beaucoup plus agréable une belle douceur dans les dans les traits et en même temps dans les attitudes aussi où c'est pas rigide tu vois il y a une légère torsion du dos aussi comme ça qui fait que le personnage finalement il est un peu ondulé ouais ouais tu vois et ouais les couleurs les attitudes et les c'est très très sympa on a repris le battle avec les quatre éléments directement sur la table parce que ça paraissait plus clair regarde ceux là comme ils sont sympathiques j'aime beaucoup j'aime bien ça elle est magnifique aussi ouais ok c'est c'était c'était un long travail ça vous a demandé combien de temps de création alors la création c'est un an à temps plein en travaillant tout le temps oui parce qu'il fallait aller chercher les ça par exemple c'est un visage de quelqu'un qui apparaît dans un manuscrit il fallait aller le chercher et donc pour faire le cadre de denier il fallait trouver la bonne attitude avec les bras comme ça il fallait trouver le visage qui est qui est suffisamment expressif pour bien aller ça prend du temps oui oui parce que créer un tarot c'est aussi beaucoup de temps de recherche ah oui énorme mais on a appris énormément et et faire un travail archéologique en regardant dans les manuscrits en cherchant en fouillant dans les enluminures mais c'est extrêmement agréable parce qu'on voit des merveilles tout le temps oui tu vois cette cette douceur dans l'attitude ça ouais tu vois au lieu d'être d'être moi j'aime beaucoup c'est ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup là dans ce tarot c'est vraiment ces attitudes douce oui parce que le personnage médiéval on s'est rendu compte qu'il fonctionnait un petit peu comme des bonhommes en attache parisienne oui et et à l'issage du coup réapprendre toute l'anatomie parce que ça marche pas comme dans les perspectives modernes et en cette douceur féminine qui fait que les personnages sont un peu démantibulé j'espère comment on va en dire là mais ça fonctionne mais ça fonctionne oui mais ils se tiennent et celle-là je la trouve magnifique il ya plusieurs cartes qui sont sortis tout de suite sans qu'on ait besoin de faire du retouche ça ça en fait partie je le montrerai plus en détail sur la chaîne après super super merci beaucoup merci voilà vous avez vu un petit peu du tarot festival c'est un festival qui se déroule alors pour l'instant tous les ans mais sans doute après tous les deux ans dans le gers et j'ai fait de fabuleuses rencontres là bas ça a été vraiment très très chouette de pouvoir vous retrouver certains d'entre vous aussi de pouvoir discuter avec vous il a fallu que je fasse une conférence et je crois que j'ai pas vraiment trop aimé ça c'est pas trop mon truc de faire des conférences j'aime beaucoup beaucoup discuter en face à face avec les gens et qui est vraiment un échange comme ça une discussion alors moi être sur un petit podium et puis parler à des gens je crois que j'aime trop les retours pour pour pouvoir faire ce genre d'exercice je me suis rendu compte d'ailleurs pendant la durée du tarot festival moi j'y étais que le dimanche mais je me suis rendu compte à travers les questions les échanges et pendant la conférence parce que finalement à travers la conférence et les questions qu'on m'a posé on a complètement dévié sur le système du le normand et je me rends vraiment compte que c'est un système qui est très mal connu encore en france à part nous puisque vous regardez cette chaîne donc vous êtes sans doute comme moi passionné d'oracle de tarot et du coup de le normand parce que déjà moi je vous en parle aussi beaucoup sur la chaîne mais sinon de façon de façon générale c'est un système qui est assez peu connu et et puis bah c'est chouette on va on va continuer en parler sur la chaîne on voit que d'autres personnes en parlent aussi beaucoup sur youtube et sur sur d'autres d'autres plateformes pour pouvoir faire découvrir ce petit bijou qu'est le le normand donc ça c'est super et et puis c'est super vraiment de pouvoir le mettre à l'honneur en fait donc ça c'était un constat je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que moi ça fait un moment que je connais ce système j'en parle beaucoup on en parle beaucoup entre nous j'en parle beaucoup sur la chaîne je vous fais beaucoup de tirage avec puisque j'utilise à chaque fois presque à chaque fois le le normand pour les guidances du mois donc donc c'est intéressant aussi de prendre un petit peu du recul de discuter avec d'autres personnes de voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui est quels sont les les oracles les tarots qui dominent le plus en ce moment qui sont le plus apprécié le plus vu vers quoi les gens se tournent qu'est ce qu'ils ont encore besoin de découvrir et ça je trouve ça passionnant et c'est quelque chose qu'on peut faire que quand on est vraiment en direct quand on parle les uns avec les autres voilà donc donc c'était une super expérience et puis c'était très très chouette de revoir aussi des passionnés de tarot de discuter tous ensemble de revoir Emmanuel de revoir de revoir aussi tout le monde en fait toute la petite tribu du tarot festival c'était c'était très très sympa et pour vous parler du reste de ma semaine bon ça n'a pas été une semaine où j'ai beaucoup vlogué parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de choses administratives j'aime pas du tout ça il y a des choses que j'aime bien faire j'aime bien tout ce qui est comptage j'aime bien ce genre de choses je trouve ça intéressant mais alors qu'est ce que c'est compliqué en France de vouloir faire quelque chose j'en discutais avec Maxime justement et on se disait c'est dommage parce qu'en France on a plein d'idées on a plein de bonnes volontés on est il y en a beaucoup qui sont qui sont passionnés et quand on veut créer quelque chose monter une société faire quelque chose de concret avec ce qui nous passionne ou pas que avec ce qui nous passionne mais en fait on est complètement cassé par le côté administratif de la chose de monter concrètement quelque chose de monter une entreprise mais mon dieu c'est vraiment difficile et puis ça fait des années là que j'y travaille puisque vous savez en fait en changeant en passant de juste moi ma petite maison d'édition rien qu'à moi à ouvrir en tant que wild en fait je suis je change de statut et pour changer de statut pourtant ça fait un ça fait un moment que je travaille sur le statut de micro entreprise aussi que je regarde les autres statuts j'ai des bases en comptabilité puisque j'ai fait quelques études aussi au niveau de la comptabilité quand quand j'étais plus jeune bon les choses évoluent sans arrêt les lois évoluent sans arrêt et puis et puis en fait mais c'est une usine à gaz pour reprendre l'expression de max de max mais quelle usine à gaz c'est et c'est désespérant ça a été très très désespérant alors je me suis dit c'est bon je vais mettre un petit peu ça de côté je vais vous faire un petit débrief des petites choses joyeuses de de ma semaine et puis comme ça ça va me remonter le moral aussi donc le tarot festival le kickstarter aussi waouh on est de plus en plus nombreux il ya beaucoup j'ai beaucoup de retours sur ce projet beaucoup de retours à vous beaucoup de retours aussi de personnes qui sont de personnes anglo-saxonnes aussi du monde entier enfin c'est extraordinaire c'est un projet qui nous rassemble tous et je trouve ça vraiment génial je m'attendais pas un tel succès est ce que je trouve encore plus génial c'est que ben comme vous et moi on est des passionnés on est des passionnés justement du tarot des oracles mais de tout l'univers en fait qui gravite aussi autour et à travers ce jeu je vous ai proposé également des petits bonus des petits plus le tapis de tirage le pochon je vous ai aussi proposé des posters des marque-pages et je suis en train de faire un petit tote bag pour pour aller avec je suis en train de réfléchir à tout ça et en même temps vous je vous ai posé la question on a échangé sur ce sujet sur instagram pour savoir qu'est ce qui vous plairait quelles sont les choses autour qui qui pourraient vous plaire dans tout cet univers et c'est hyper intéressant en fait de faire ça moi je trouve ça je trouve ça vraiment génial de pas juste avoir un jeu mais de construire un univers aussi autour et puis de voir qu'est ce qui plairait pour compléter cet univers là et c'est super c'est vraiment super ça m'a beaucoup enthousiasmé tout au long de tout au long de la semaine j'ai travaillé dessus j'ai regardé un petit peu alors je vous en dis pas trop mais j'ai quand même regardé aussi pour pouvoir vous proposer peut-être des petites bougies ou des mugs également parce que j'adore là on arrive en plus dans la saison octobre dans la saison pardon automne hiver et c'est le moment où vous savez je sors ma bouillotte mon plaid mes gros chaussons moumoutes et mon mug bien sûr pour me faire des des petits thés chauds tout au long de la journée et voilà ça m'a donné envie d'avoir un petit mug aussi qui soit estampillé avec avec le côté tarot le renard aussi donc donc c'est très chouette je suis en train de travailler là dessus sur ce genre de projet de produits et j'adore j'adore ça ça me voilà ça me ça me rebooste donc donc ça c'est super je vous montrerai tout ça au fur et à mesure déjà vous pouvez le découvrir en allant sur le kickstarter sur la page ça vous engage à rien bien sûr mais simplement aller découvrir un petit peu tout ce que tout ce que j'ai proposé et puis sur instagram pourquoi pas aller me donner vos avis aussi sur vous ce qui vous plairait voilà voilà donc on continue ces projets là ça va être un petit peu tout ce que je vais faire pour la semaine prochaine je vais vous filmer bien sûr la semaine prochaine aussi les horoscopes pour le mois de pour le mois de novembre je vous ai pas fait le message des guides pour octobre je m'en suis rendu compte un petit peu un petit peu tard enfin je m'en suis rendu compte cette semaine et en même temps cette semaine j'étais tellement dans le concret tout le monde dans le dans toutes ces ces problématiques en fait de de la gestion de la société de la mise en place et cetera que j'ai pas je voulais que ça se termine en fait je voulais que tout ça se termine donc j'étais à fond dedans et je voyais même pour moi je me suis pas trop tiré les cartes j'ai pas vraiment je me suis moins connecté à mon intuition pour toute cette semaine donc je bien sûr je veux pas que les choses soient forcées évidemment on est là pour pour partager et puis pour que ce soit de mon côté de votre côté que ce soit un moment plaisant ensemble donc je me suis dit non tant pis je vais pas le faire ce mois ci je le ferai le mois prochain puisque j'aurais déjà mis tout ça de côté tous ces tous ces ennuis tous ces petits tracas en fait de côté qui m'ont quand même aussi un petit peu empêché de dormir donc donc voilà je me suis dit c'est bon on va terminer ça on va y aller en mode taureau on termine on finalise et ensuite on passe à autre chose voilà donc donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour tout ça pour ce pour ce côté un petit peu plus relâcher la pression là dessus puis se reconnecter un petit peu à soi à son intuition au message des guides ressortir les cartes voilà j'ai très très envie on arrive dans la période automnale vous savez que pour moi c'est bon je ressors les jeux de paolina cassidi donc je vais vous montrer tout ça et puis et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle semaine bye bye oh 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 oh